Je suis très motivé justement pour apporter du bon sens en espérant éventuellement être élu, apporter ma voix dans un conseil général. C'est les urnes qui décident. Donc voilà. Donc le bon sens, on a envie de dire le bon sens paysan, presque. Mais l'exploitation agricole, c'est dur, énormément de charges, l'impossibilité presque d'engager du personnel, des charges, des impôts, beaucoup, et beaucoup de difficultés. Oui, des charges énormes, quoi, finalement. Non, de plus en plus, et en 2016, ça va être accentué par la nouvelle taxe professionnelle, les coefficients de CFE ont encore changé. Et je l'ai envoyé encore en arrière chez Pascal, un artisan qui va mettre la clé sous la porte. Mais ce n'est même pas qu'il n'y a plus de travail, c'est que les charges sont trop importantes, le frêle, tout ce qui est couverture sociale. Il y a l'impression qu'un artisan est obligé de payer une couverture sociale pour deux ou trois qui ne cotisent pas, c'est plus possible, qu'ils sont obligés d'arrêter, d'essayer de se mettre sous la forme d'un auto-entrepreneur, etc. La classe moyenne est vraiment écrasée sous les charges, les impôts, pour subvenir, ça peut paraître très généreux, pour subvenir le besoin d'une population qui arrive dans un pays où il n'y a pas de travail, qui a une forte mentalité, et ça entraîne des aides pour la scolarité, des aides de l'entrée, des aides de l'adjoint, etc. Donc cet argent, il faut le trouver quelque part, et pour l'instant, on ne trouve qu'au niveau de la classe moyenne. Ce qui pénalise évidemment tout ce qui est croissance, et c'est pour ça qu'on est un des rares pays, vous avez peut-être vu cette carte-là qui circule en ce moment sur Internet, on est un des rares pays par rapport à l'Union d'Ontario, à l'Allemagne bien sûr, à l'Espagne, qui ne parvient pas à faire de récréation. À cause d'un système économique qui nous met sous la coupe d'une monnaie dont on ne peut pas contrôler, la variation, c'est-à-dire l'euro, donc c'est une monnaie qui s'adapte très bien à l'économie allemande pour l'instant, mais qui nous pénalise. Et oui, alors ça c'est aussi un point, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent « Oh, je suis d'accord avec vos idées, mais du point de vue économique, ça n'a pas l'air sérieux, etc. » Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que le Front National annonce quelque chose, ça se réalise, dans les années qui suivent, on avait prévu les difficultés de la Grèce, etc. C'est un système artificiel, l'euro, qui ne veut maintenir que pour profiter aux banques, c'est pas un hasard, c'est beaucoup de dirigeants de l'européen, comme on le traite, ou même notre ministre de l'économie, qui vient directement de la Banque Rothschild. Donc c'est un système qui fonctionne bien pour les banques, mais qui ruine les gens, la Grèce exsande, à cause de cette monnaie qui ne correspond bien sûr pas du tout à son économie. Et ce qui est dommage, ce paradoxe, c'est que plus ça va mal, plus les gens se disent « Ah oui, c'est pas terrible, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de travail, etc. » Mais si le Front National arrive, il se trouve que ce sera pire. Non, il suffit de voir un petit peu ce qui se fait dans les mairies, qui sont dirigées par le Front National, et bien ça se passe très bien. Il y a une sorte de bon sens, d'économie. Alors on essaye de mettre en exergue dans les journaux des choses qui seraient scandaleuses, comme vouloir que tous les parents de la cantine, s'ils en ont les moyens, de ne pas financer la Ligue de bras de l'homme quand elle milite contre le maire, ce sont des économies de bon sens. Et pour l'instant, toutes les mairies qui sont gérées par le FN sont très bien gérées. Pour ma part, je ne gère pas la mairie de la Pôle encore, mais la prochaine fois, en tant que conseiller municipal, rémunéré à un top de 53 euros par mois, en tant que conseiller municipal, je participe à toutes les commissions, à tous les comités de quartier, etc. Et je crois que les gens se rendent compte que c'est juste du bon sens, évidemment, dans une commission d'urbanisme, dans un comité de quartier, vous ne venez pas pour imposer une idéologie, vous essayez simplement de gérer avec certains principes, c'est-à-dire faire des économies, ne pas écraser les gens sous des augmentations d'impôts, ce qu'on fait à l'échelle du pays, on attend avec impatience de pouvoir le faire à l'échelle du pays. Dominique, tu m'as prête à vous présenter. Je suis Dominique Béterf et je suis heureuse de me présenter dans un parti qui est le plus proche des Français. J'ai préparé un petit papier avec quelques réflexions justement sur la paupérisation de la France. Nous sommes au sein d'une France en pleine paupérisation. Les départements qui chèrent l'aide sociale sont complètement ruinés. Nous avons laissé depuis trop longtemps le terrain social à une gauche qui possède une emprise déterminante sur nombre de structures capitales comme l'école ou les samicaux. Le PS qui veut casser la politique familiale en empruntant les impôts et en réduisant les avantages liés au service à la personne et qui en plus par sa politique immigrationniste suicidaire privilégie une minorité qui n'en est déjà plus une puisqu'ils sont déjà très nombreux à s'installer en France et détournent aussi les prestations sociales qui devraient être réservées à ce qu'on a vraiment posé besoin. Le Parti Socialiste, les Verts et les Communistes se sont prononcés pour la régularisation du clandestin plus d'étrangers en situation et les régulières en affaires de la collectivité et ce sont moins de prestations versées aux Français dans la précarité. Le Front National est pour la préférence sociale. Il est aussi le seul à défendre la République. Quand Sarkozy est en charge des luttes, jamais la laïcité n'avait autant été menacée dans les revendications religieuses, en entreprise, horaires séparés dans les piscines, les prières des rues et lorsque Marine Le Pen a dénoncé les prières des rues, l'UMPS est indignée, ce qui montre bien que les candidats PS et UNP sont vraiment interchangeables. Cette élection départementale comme toutes les élections intermédiaires ça va permettre d'indiquer une direction politique pour le gouvernement et le sanctionner aussi sur ses échelles. Et pour la première fois, l'ensemble des cantons seront renouvelés en même temps et non plus par moitié et accentuant ainsi la dimension du test national pour ce scrutin. J'espère que ça va bien réussir. Oui, en tout cas, on est représenté dans tous les cantons dans le département, ce qui a été un bel effort. Donc il y a exactement 31 cantons, c'est ça ? 31 cantons et accepté 1,5, 2 qu'on laisse la disposition d'un parti patrimoine. Un seul ? Le ciel ? Le ciel ? Donc ça montre aussi notre progression le fait de pouvoir se présenter dans tous les cantons. Je ne suis pas sûr qu'au dernier cantonnage c'était le cas. Pour vous donner un ordre de l'ordre, c'était différent puisque là nous sommes en bidôme. un bidôme caritaire. C'est compliqué d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se moque de vous. Vous avez deux fois moins de cantons, on passe de 4050 à 2025 cantons et vous avez deux fois plus de candidats. Donc on est en train de le faire. Mais ça c'est les socialistes. Les socialistes. Ils ont toujours été comme ça. Pourquoi vous êtes-vous qui chante ? C'est vrai. Donc on a 31 cantons en 2015. Les cantons qu'on a connus à peu près s'ils ont reconnu en novembre. Et dans des centaines de cantons, vous avez eu en plus des recours administratifs parce que les frontières étaient contestées. Ça c'est autre chose. Vous avez 31 cantons, dont 62 candidats. Et le Front National présente 60 candidats sur 62. Plus de candidats siels dans sa canton d'Oise. Et bien en 2011, nous étions 14 candidats. Donc ça veut dire que notre progression, quelle que soit l'échelle que l'on prenne, que l'on considère les 30 cantons et les 60 candidats, elle est soit plus du double, soit plus du quadruple. Et ça montre que notre mobilisation est totale et que pour la première fois de notre histoire en Loire-Atlantique, nous mobilisons dans toutes les communes et dans tous les cantons de Loire-Atlantique. Et que globalement, en France, nous avons eu je crois 1370 candidats au tratoil de 2011, c'est-à-dire des candidats dans deux tiers des cantons à peu près. Et bien là, nous avons un peu plus de 2000. Donc ça montre aussi que ne considérez pas la poussée du frontial que en termes de pourcentage que en termes de vote. on peut aussi la considérer en termes d'implantation. Le fait de faire des listes municipales, il faut trouver 35, 40, 65 candidats, parfois comme à Nantes ou 49 comme à Saint-Nazaire. Et le fait d'être candidat partout sur le territoire, c'est aussi un signe de bonne vitalité. Ne croyez pas que l'Ouvrière, le NPA, le Boulard République ou je ne sais quoi ait cette capacité. Le seul grand parti d'opposition qui ait cette capacité et en France, c'est le franc-ci-le-Réal. Je suis Alessi Stal et je suis donc candidate aux élections en binôme avec Olivier Dubois sur le canton de Guérin. Oui, c'est agréable d'avoir des jeunes candidats qui ont le courage donc de s'afficher. Ça n'est pas toujours facile. Alice, je vais proposer et réfléchir 5 minutes. Oui. Vous savez, elle n'a pas changé d'avis. Moi, je vous ai rapproché. Voilà. Sinon, avant peut-être de prendre un verbe de l'amitié, si vous avez des questions, alors cette réunion, c'est aussi l'occasion de soulever des problèmes dans votre ville, un peu comme on l'a fait aux municipales. Donc les cantons représentés, c'est pour Dominique et moi-même le canton de la Boulets-Coubla qui est plus large que la Boulets-Coubla puisqu'il regroupe Port-Michet, je vois qu'il y a des gens de Port-Michet, de Port-Oisic, de Pouligain, Bas-sur-Mer, Saint-André-des-O, c'est de la boulot, c'est de la boulot. C'est un concours. Les gens continuent à alimenter un système de l'UMPS en se disant tant qu'on n'a pas de soucis à nos portes, on n'a pas trop de volets de l'ordre, de la violence, etc. Donc on fait confiance à nos dirigeants. Non, il faut vraiment changer le système et quand Gauthier parlait d'élection locale, le rapport entre le local et le national, personnellement, je ne fais de la politique qu'avec une visée nationale, c'est-à-dire que, je ne suis pas du terroir parce que je suis investi dans une vingtaine d'années simplement, mais je viens de Saint-Somni, j'ai pu voir dans d'autres régions aussi la façon dont notre pays s'est dégradé au cours des 50 dernières années. C'est-à-dire que lorsqu'on met son bulletin de vote, ce n'est pas uniquement en se disant « Oh, c'est pour la boule » ou « Viande ». Il y a aussi une sorte de devoir civique qui est, on ne sait pas aussi pour nos enfants, pour notre pays et pas uniquement pour notre commune ou notre campagne. Enfin, je pense que... Donc, s'il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Moi, personnellement, j'assiste à ma toute première réunion politique. Je ne connais pas très bien le fond naturel, mais il y a un terme que je n'ai pas du tout entendu, c'est le rassemblement bleu marine. d'or de cette réunion. Personne ne l'a dit. Donc, je voulais juste connaître la différence. Est-ce qu'il existe une différence entre le rassemblement bleu marine et le front national ? Voilà, c'était ma question. Le rassemblement bleu marine n'est pas un parti politique. Le front national est un parti politique, c'est-à-dire qu'en temps d'élection, on ne parle pratiquement que de parti politique parce qu'auprès de la préfecture, etc., les listes qui sont déposées sont déposées au nom d'un parti politique. Le rassemblement bleu marine est une association, une composante, avec le pouvoir de collectif, etc., une composante du front national. Le rassemblement bleu marine, au départ, c'était un rassemblement de partis, en effet. En fait, pour l'instant, vous avez un parti qui a rejoint le front national dans le cadre du rassemblement bleu marine, je pense, que l'acquart, ou peut-être le ciel, S.I.E.L., qui est un parti souverainiste, assez proche, les élèves du front national. Mais dans les faits, le front national n'est pas le moteur, et c'est lui qui... Mais comme dans son discours, Marie-Le Pen dit toujours le front national de rassemblement bleu marine, elle... Enfin, on entend toujours ces deux termes dans sa bouche. Donc, c'est pour ça que, comme là, je ne l'avais pas entendu, je me posais la question. Est-ce qu'il y avait des courants différents ? Le métier, je dirais que le rassemblement bleu marine est quelque chose de... Non, je ne peux pas sortir la formule de Jean-Marie-Le Pen, quand même. C'est un peu plus tiède. C'est un peu plus tiède. Et c'est aussi, quelque part, une première marche. Personnellement, pour moi, ce sera ma première marche. Parce que là, je vais prendre mon cas personnel. Quand je suis arrivée à Saint-Lazare, pour les élections, j'ai été élu sous l'étiquette face à des membres de marine, parce que moi, j'arrivais à la gauche, pour cette heure. Et ça me parlait un peu brutal pour moi d'arriver comme ça directement au front national. Entre autres, le rassemblement bleu marine qui est plus proche de marine le pen, en termes de conception, je dis pas que c'est réellement plein, mais en termes de perception, plus proche des idées de marine le pen. C'est un parti, je vois, aussi, qui permet d'avoir un premier pas vers notre démarche. Mais je pense, personnellement, je pense que c'est un premier pas important. On ne peut pas le néviger pour pouvoir justement après passer à la deuxième étape. Tout à fait, mais c'est aussi pour ça que je le présente à Saint-Lazare, c'est que c'est, enfin, moi, je pense que là, c'est la première marche. Et ça, trop violente, pour tout le monde concernant. Et puis, finalement, aujourd'hui, je suis formationnelle. mais voilà, ça permettait quand même pour moi de faire une différence entre le avant et le maintenant. Voilà. C'est bon, vous pouvez passer directement à la fin de la fin. C'est juste pour que la différence n'est pas tout à moi. Surtout qu'à aucun moment personne ne vit. Alors, je me suis dit, c'est ça. Finalement, le rassemblement de Marais, vous verrez sur toutes nos affiches. Vous verrez, le rassemblement... Saint-Lazare de Marais, l'avant de Marais. Le marché. Le Marais. Le Front National. Et finalement, le rassemblement de Marais, c'est une invention de coalition électorale et politique. Parce que vous avez des partis comme Souveraineté, l'Église et Liberté. Vous n'êtes pas très citoyenneté. Vous n'êtes pas plutôt souverainiste de gauche, on va dire. Vous avez aussi des collectifs sociaux professionnels qui s'intéressent aux aspects de notre programme dans différentes catégories. Vous avez un collectif d'enseignants, par exemple, le collectif Racine. Vous avez d'ailleurs notre représentation départementale générale du Nouveau d'ici le même, le collectif écologiste, etc. Tout ça, ça forme la galaxie en quelque sorte du rassemblement bleu marine où il n'y a pas que des militants qui sont très estimables parce qu'ils font le combat depuis des années ou des décennies, que des militants historiques du Front National qui peuvent être adhérentes depuis les années 80. Il y a aussi des gens qui sont essentiellement, et Stéphanie, je pense, c'est une belle image, séduit par l'image contemporaine du Front National et l'image de Marine Le Pen. Des structures qui ne sont pas que électorales, qui sont aussi des structures de réflexion programmatique qui vont nourrir un projet et qui sera le projet présidentiel de l'Élysée. C'est aussi une vraie spolémique que le font les médias en agitant constamment nous sommes une organisation humaine donc il est normal que nous ayons parfois des divergences d'opinion entre l'Élysée. Mais il est anormal que les divergences de sensibilité au sein du FN par rapport à celle du PS ou du MP qui sont eux des vrais partis et des tendances. C'est-à-dire qu'au PS vous avez la tendance amont, la tendance je ne sais pas quoi le PSK il reste plus pour lui mais au lanc le PSK il n'y a pas de tendance il n'y a pas de tendance au FN mais nos tendances sont beaucoup plus exacerbées que la moyenne. Et on ressort constamment l'histoire du changement sous fond de normalisation de la diabolisation. Ça souhaitant quelque chose ça souhaitant que le FN est plus craint que les autres par les médias et que les médias en tout cas les médias de masse y compris les médias papiers Jean-Nos, Maria, etc. cherchent prioritairement à le décrédibiliser à l'affaiblir à le déconsidérer en mettant en avant notamment cette histoire de changement de nom qui est un faux argument en racontant. Et en plus changer de nom c'est une marque commerciale donc changer de nom on sait le nom qu'on a on ne sait pas vers où on va finalement sur le changement. d'autres implosions de la société